Je m'appelle Iris, je fais de la bande dessinée depuis 2006, 2007. Mon premier livre a été publié en 2006, je publie autant des livres chez des vrais éditeurs que je fais aussi de l'autopublication, donc je publie mes propres trucs. Quand j'étais enfant, des fois je faisais des petits livres, tout petits, que je brochais, mais à un exemplaire, je ne les photocopiais pas. Fanzine, la définition sur Wikipédia, elle est super top. Ça dit que c'est une publication qui est indépendante, donc qui n'est pas affiliée à un éditeur. Puis c'est souvent clandestin aussi, il n'y a souvent pas de ISBN. Les livres qui sont publiés chez des éditeurs sont identifiés par un numéro qui permet de les retracer, qui permet de les archiver aussi. Tandis que les fanzines, souvent, c'est des très petits tirages. Par exemple, ça peut être juste 20 exemplaires, qu'il n'y a pas de ISBN. Donc, quand c'est vendu, les 20 exemplaires, après, ça peut être perdu dans le brume pour le restant des autres. Ça peut être vraiment n'importe quoi, du fanzine. Là, moi, je fais du fanzine de bande dessinée, mais ça peut être aussi des critiques de CD. Ça peut être des fanzines de poésie. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais dans mon cas spécifiquement, c'est vrai que, contrairement, par exemple, à le sit-show où j'ai élaboré des personnages avec Zylian qu'on a traîné sur deux ans et demi, un fanzine, souvent, ça va être comme 30 pages ou 20 pages, puis tu as les personnages qui sont là pendant 20 pages, puis après, c'est fini. Je pense qu'il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui s'autopublient, puis qui en vivent. Il y a un auteur qui s'appelle Chris Ware, un Américain, qui est extrêmement populaire, puis qui s'autopublie, mais c'est pas des publications comme ça. C'est vraiment des livres à couverture cartonnée, tout ça. Mais moi, c'est sûr que mon but avec les fanzines, c'est pas d'en vivre ou de faire de l'argent. C'est sûr que ça me fait connaître. Fait que peut-être que les gens vont acheter mes livres aussi ou vont m'engager pour des contrats d'illustration. Ça peut m'amener de la job, mais c'est vraiment pas avec ça que je vais en vivre. Tu t'inspires de ce qu'il y a autour de toi, de ce que les gens vivent autour de toi, ou tu t'imagines, « Ah, tu sais, un gars de, je sais pas moi, 29 ans à Montréal, qu'est-ce qu'il pourrait vivre, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? » Il faut dire que la plupart des fanzines que j'ai faites, c'est des fanzines autobiographiques, fait que c'est moins le personnage. Fait que j'ai pas besoin de développer le personnage, il existe déjà, puis je fais juste raconter des trucs qui me sont arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...